A gauche, Warren Barguil, 21 ans, double vainqueur d'étape du récent Tour d'Espagne. A ses côtés, Thibaut Pinault, 23 ans, 7ème de cette même Vuelta et meilleur français, incarne la relève talentueuse. Au même titre que Romain Bardet, 22 ans, 15ème du dernier Tour de France et meilleur tricolore, chez les Bleus, on a comme l'impression que les jeunes ont pris le pouvoir. Le pouvoir, non. Je pense qu'il y a un bon mix entre des jeunes qui ont plein d'enthousiasme, etc. Et on est bien en même temps encadrés par l'expérience des plus anciens. Je pense que vraiment, il y a plus le courant tout de suite passé. Dans cette équipe de France, 26 ans de moyenne d'âge, les anciens, comme ils disent, les trentenaires, s'appellent Christophe Riblon ou Thomas Vaucler. Vaucler, moins en forme cette saison, n'est plus le leader comme l'an passé, mais cette fois capitaine de route. En tout cas, ça met un coup de pied au cul. Mais c'est de la concurrence saine. A partir du moment où on commence à être aigris, les jeunes vont me prendre ma place ou quoi, il faut arrêter, il faut aller faire autre chose. Moi, je suis encore dans la peau, les mecs, punaise, les jeunes, ils avancent. Je ne suis pas fini et ça me fait plaisir de voir des jeunes qui bagardent. Des jeunes déterminés à saisir la moindre opportunité. La France attend un sacre mondial sur la course en ligne depuis le titre de Laurent Brochard en 1997. Déjà 16 ans, une éternité. Générique ... ... ...